Ce samedi, 58e anniversaire de la marche pour les droits civiques, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans une quarantaine de villes des Etats-Unis. Objectif, dénoncer des lois électorales restrictives votées dans des états contrôlés par les républicains. Des gens sont morts pour nous donner le droit de vote. Des gens ont passé des nuits en prison pour nous donner le droit de vote. Certains ont perdu la vie pour nous donner le droit de vote. Medgar Evers a été abattu dans son allée avec ses 4 enfants chez lui pour nous donner le droit de vote. Aucun blocage ne peut faire obstacle à un peuple déterminé à faire valoir ses droits. C'est pourquoi sous cette chaleur nous sommes venus à Washington pour dire que nous n'allons pas vous laisser limiter les lois qui nous protègent. Obligation d'avoir une adresse pour s'inscrire sur les listes électorales ou interdiction de voter en drive-in, ces dispositions varient selon les Etats et limitent l'accès aux urnes des minorités qui votent majoritairement démocrates selon les manifestants. Pour changer la donne, la Chambre des représentants a adopté deux projets de réforme, mais les chances de surmonter le blocage républicain qui les attend au Sénat sont quasiment nulles.